Salut à tous les amis, ça quoi si ça se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Danganronpa Alors, euh... Nous cherchons des cadavres Il nous manque des cadavres Je ne suis pas d'accord avec ça C'est terrible Euh... Vous avez vu quoi que ce soit ? Où est-ce que deux corps ont pu disparaître ? Il faut qu'on trouve les corps qui ont disparu Ce qui se passe après ça Ouais, on va avoir droit à... Oh ! La porte est fermée Étrange, je dirais Euh... On a vu donc la salle Peut-être la salle de... Je ne me rappelle plus ce qu'il faut faire maintenant Donc là, vous voyez, on commence vraiment à se... Rien à part, euh... Oh, Céleste Makoto Pourquoi est-ce que tu... Oula, il faut qu'on aille au... Repository Euh... Tu veux dire, la strip de la salle d'art ? Je les ai trouvés Les corps morts de Hifumi et Taka ont été cachés dans la salle d'art Dans la réserve de la salle d'art J'ai déjà dit à Hina et Sakura On va se dépêcher Les corps... Le corps sont là-bas ? Ok Oui, donc c'est là où je voulais aller Donc je me suis bien rappelé, c'est ça Attends, comment vous les avez trouvés ? La porte était fermée Je suis pas fou Il faut que je me... Euh... C'est à se demander où ça aurait pu être caché Ouais, j'avoue Alors là... Oh, je m'as dit que c'est déverrouillé Alors j'ai ouvert la porte Et quand je suis rentré, j'ai vu Et... Encore Les deux corps qui ont disparu étaient juste ici Le sang du... L'odeur du sang m'a fait... Ce que j'ai vu devant mes yeux était... Oui, donc la réalité impossible à éviter Alors là, j'ai entendu l'annonce une deuxième fois Un nouveau corps a été découvert Par un certain moment On a découvert le truc de classe On sait Et nous y voilà Sans addition Laissez-moi vous donner le nouveau Dossier Monokuma J'allais vous les donner Quand vous avez trouvé les corps la première fois Mais j'ai pensé que quelque chose allait arriver C'est vraiment dur à résister Mais... Il se trouve que j'ai eu raison Juste... Donne ça Euh... Maintenant, soyez bien sûr de... Menez l'enquête avec toute votre force mentale Et préparez-vous pour le tribunal de classe Allez, à plus tard Maintenant qu'on a trouvé les corps Tout ce qu'il nous reste C'est de découvrir qui est le coupable Attends Comment est-ce que tu peux être tellement... Tellement calme Je veux dire Ils sont morts, tu sais Morts Partis pour toujours Ils ne reviendront jamais C'est... Affreux C'est juste affreux Ina s'est soudainement éclatée en larmes Elle s'est... Accrochée au corps mort d'Hifumi Qui... Qui aurait pu faire ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Des grosses larmes Elles sont tombées de ses yeux Les larmes sont tombées Sur les joues d'Hifumi Si on était dans un... Si on était dans un truc de fiction C'est le moment où Hifumi aurait ouvert ses yeux Mais ce n'était pas un film Sérieusement ? C'était pas... Il a nouveau en vie ? Où suis-je ? Ah c'est... Si froid Est-ce que l'hiver arrive ? Ina soudainement Hifumi réveille-toi ! Ah c'est vrai Ah je me rappelle maintenant Hope speak Allez il faut que tu te réveilles Je me souviens de tout Avant que je ne vous rencontre tous Je vous ai tous rencontrés Hum Ces mémoires sont en train de se mixer Il n'a rien d'utile à nous offrir Ah La lumière La lumière M'appelle Comme la queue d'une comète Qui t'a attaqué ? Qui t'a attaqué ? Qui a essayé de te tuer ? Qui m'a tué ? Ah c'est vrai Je m'appelle leur nom Yassu 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 Yassuhiro Ses yeux sont fermés Et ne se sont jamais réouverts Mort pour une seconde fois Absolute Indéniable mort Qu'importe à quel point Les larmes d'Ina Est tombée sur son visage Il n'y aurait pas de second miracle La réalité est revenue Ce n'est pas un genre de fantasy De monde fantasy stéréotype Stéréotype de monde de fantasy Les larmes ne peuvent pas restaurer La vitalité d'une personne Tu n'as aucune larme N'est-ce pas ? Pas de sang dans tes veines Pas de calcium dans tes os Au moins tu as ta viande Tu es juste en colère Faire tout ce qu'il pouvait Juste pour nous laisser Avec ces derniers mots inutiles Maintenant le jeu est devenu De plus en encore Vraiment ennuyant Il a dit Yassu Kiro N'est-ce pas ? Yassu Kiro Agakure C'est la seule personne Avec qui il aurait pu se référer Et avec ça Le cas est résolu Attaquer des gens Et même tuer Taka et Ifumi Et aller aussi loin De cacher leur corps Un criminel Qui cache son visage Derrière un masque Qui utilise des marteaux géants En bois Est-ce que c'est vraiment Ce qu'est Hiro ? C'est vrai Je ne peux pas lui pardonner Je ne pourrais jamais lui pardonner Pour tuer deux de nos amis Enfin bon Il est temps maintenant Que nous traquions le coupable Dans notre petit jeu De vie ou de mort Enfin bon Des fois ce n'est pas vraiment Vie ou mort Le tribunal Ce n'aura pas vraiment Trop de problèmes Ouais il semblerait bien Ça va commencer encore On va devoir encore Commencer ça Il faut que je l'accepte Je n'ai pas de choix Mais d'accepter Bien sûr que tout le monde Survive Il faut que je le fasse Et c'est parti pour l'enquête D'abord je ferais mieux De regarder le dossier Monokuma Les victimes sont Hifumi Yamada Et Kiyotaka Hishimura La cause de la mort Pour chacun Était un coup violent à la tête Ils pensaient Qu'ils ont Tué deux de tes réclames Avec une arme similaire C'est tout ? Ouais c'est plutôt étrange On a beaucoup moins d'informations Cette fois qu'avant C'est pas vraiment de problème Après tout Les événements de ce cas Ont été devant nos yeux Nous savons déjà beaucoup plus Que ce que le dossier Monokuma Nous aurait donné de toute façon Peut-être Il y a quelque chose qui m'ennuie Quelqu'un d'autre a manqué Depuis un bon moment Je veux dire Kiyoko Sans doute Elle a un alibi au camp céleste Et Hifumi a été attaqué Mais si le tueur n'agissait pas tout seul S'il avait eu un complice Un complice Un complice Qu'est-ce que tu fais là ? Ne sois pas si malpoli Je suis venu pour répondre à votre question Quelle question ? Vous parlez d'un complice n'est-ce pas ? Je suis plutôt sûr que je vous l'expliquais avant n'est-ce pas ? Durant le premier tribunal de classe Ah oui En parlant de ça J'aimerais demander au nounours S'il y a un complice Est-ce qu'il devient aussi noirci ? Ainsi tu demandes Et ainsi dois-je répondre Chaque meurtre Chaque meurtrier Peut avoir un complice Mais c'est seulement celui Qui tue Qui devient le gradué En d'autres mots Deux personnes travaillent ensemble Mais uniquement l'une d'entre elles aura la chance d'en profiter Alors dans ce cas il n'y a aucune raison pour laquelle quiconque travaillerait ensemble n'est-ce pas ? Alors en gros vous pouvez avoir un complice si vous voulez Mais il n'y a aucun intérêt Alors tu dis que personne n'a travaillé ensemble cette fois n'est-ce pas ? Désolé je ne peux pas répondre à ça Ça empêcherait l'échange gratuit d'informations entre vous Je sais juste que vous faites bien sûr de ne pas oublier A quel point vous pouviez assister dans un meurtre Juste un noirci peut graduer Un complice ne gagne rien Donc on a juste besoin de savoir qui était ce noirci qui a fait le meurtre c'est ça ? Juste comme d'habitude ? Ok ok laissez-moi vous laisser cette opportunité pour clarifier le gros truc Dans ce tribunal de classe ce que vous déterminez est le véritable noirci Ah ok Qui a planifié le meurtre et l'a mis en action Le véritable noirci ? Donc juste une seule personne Assez d'explications Maintenant c'est la bataille finale entre vous tous et le noirci Bonne chance à tous les participants Donc il ne peut y avoir qu'un seul noirci Un complice n'aurait rien Alors je vois pourquoi Kiyoko pourrait être connecté dans ce cas T'as peut-être raison C'est vrai alors Kiyoko où es-tu ? Tant qu'elle n'est pas connecté dans ce cas Ça n'a aucune importance Retournons à l'enquête Je n'ai absolument aucun doute que Hiro est responsable Mais pour le moment Je suppose qu'il n'aura pas de problème de continuer à chercher des informations Tu sais Nous Tu ne penses pas que nous devrions considérer une certaine personne suspecte ? Juste au cas où ? Je parle de Genocide Jack Quoi ? Oh je suis offensé Tu Mais quand est-ce que tu J'ai pas arrêté de vous regarder maître Quand je me suis réveillé Vous n'y étiez nulle part Enfin bon Et Milk Sac Nageuse Sac de lait Oui en gros c'est Sac de lait Pourquoi je dois être suspect ? Bah je veux dire Tu es un serial killer Alors quoi ? Je suis Je suis La vitae spéciale suspect à chaque fois J'ai un alibi tu sais Elle a raison Vous avez entendu qu'Hifumi criait Elle était avec moi Et quand les corps ont été découverts Elle était inconsciente dans la salle d'équipement Et en plus A part le corps de Taka Je n'imagine aucun moyen qu'elle ait été capable de bouger le corps d'Hifumi De plus je calcule chaque mouvement que je fais Je ne vais pas tuer quelqu'un quand tout le monde sait A quoi je ressemble Il ne m'appelle pas la terrible meurtrière pour rien Fink c'est plus ennemi Mais bon c'est un peu difficile à traduire C'est pas le genre de chose que tu devrais te vanter Dans un autre sujet Devrions-nous poster un garde pour les corps comme avant ? On ne pourrait pas qu'il disparaisse encore Hina et moi pouvons nous occuper de ça Ça ne t'embête pas n'est-ce pas Hina ? Oui bien sûr Je serais tellement inutile pour l'enquête de toute façon Dans ce cas c'est fait Commençons Tout cette chose-là est très étrange Mais l'un d'entre eux L'un d'entre nous Ont un Tous A part une personne Ont un alibi Alors Savoir qu'il a fait était plutôt évident non ? Peut-être c'est juste moi Mais Je ne pense pas que ça va être aussi simple que ça Ok Commençons l'enquête Il y a des maillets de différentes tailles Accrochés au mur Enfin Certains ont plus s'air Enfin Non Marteaux pardon Certains ont plus s'air d'être des maillets Maillets ? Peut-être que les marteaux de justice ont été Designés en utilisant ça comme modèle ? En tous les cas Tous les marteaux qui ont été ici Ont été apparemment beaucoup plus utilisés Ils sont tous couverts de débris Et de poudre de pierre Attends une seconde Quelques raisons Ce marteau là n'est pas sale du tout Et c'est mouillé Je l'ai vu quelqu'un L'avait récemment Marteau propre Ajouté à Oh Allons Voyons voir Alors Le treuil Ils ont utilisé ça C'est un treuil Mais il n'a pas de poignet J'ai vu ça dans la salle d'art avant J'imagine que ça doit être utilisé pour bouger les statues C'est un peu bizarre Mais si tu te penches Ça peut être difficile à utiliser Hein ? Mais attends C'était pas dans la salle d'équipement Qu'on devait trouver le corps de Taka ? Et regarde les roues Il y a du sang dessus Donc s'il y a du blanc aussi Donc s'il y a du sang sur les roues Du treuil Qui a été bougé de la salle d'équipement Dans la salle d'art Quelle est l'explication pour ça ? Ben qu'il a été utilisé pour transporter le corps évidemment Taka qui ne bougera plus D'après le dossier Monokuma Taka est mort d'un coup à la tête On a trouvé le marteau de justice 4 Près de son corps dans la salle d'équipement Est-ce que c'est ce qui a été utilisé pour le tuer ? Et il y a un tapis en dessous de son corps Est-ce que le tueur a utilisé ça pour bouger son corps ? De cette manière là Il n'y aurait aucun sang qui serait laissé derrière Quand le corps a été bougé Maintenant Yifumi Le gros corps froid d'Yifumi est sur le sol Son très gros corps Je veux dire Comment est-ce que le tueur était capable de bouger quelqu'un d'aussi gros ? Depuis l'infirmerie Où il était découvert jusqu'ici dans la salle d'art Enfin dans le... Je dis salle d'art parce que je ne sais pas comment dire Traduary repository Mais en gros on comptait ça juste comme le... 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 Oh ! Un instant j'en reviens les amis excusez-moi Hop ! Bon revoir les amis Excusez-moi Alors... Oui donc... Il était transporté du rez-de-chaussée au deuxième étage Sans que personne ne s'en rende compte Effectivement c'est un peu... Hop ! Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ? Ah voilà Excusez-moi Comment est-ce que... C'est pas bon Je comprends pas Je pourrais passer plus tard Pour le moment il faut que je finisse à... D'enquêter sur Yifumi lui-même Si je me souviens correctement La blessure fatale d'Yifumi était également un coup sur la tête Probablement à cause du marteau de justice 3 Qui était sur le... Sur le sol En une seconde Voilà excusez-moi j'ai déplacé le truc... Euh... Mon... Mes fenêtres pour mieux voir Eh ? Attends Il y a quelque chose de bizarre à propos de son corps Pourquoi est-ce que j'ai cette sensation ? Quelque chose est... Différent Quelque chose à propos du corps d'Yifumi Qui était dans la... À l'infirmerie Euh... Comparé à son corps maintenant C'est ça ! Ses lunettes ! Quand son corps a été découvert dans l'infirmerie Ses lunettes étaient couvertes de sang Et maintenant c'est complètement propre C'est-à-dire que quelqu'un lui a nettoyé ses lunettes Et qui aurait fait ça ? Et pourquoi ? Comment il fait pour se souvenir de détails pareils ? Euh... Makoto ? Je pensais à quelque chose C'est à propos de la salle de... De la salle d'art Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Après que les corps d'Yifumi et Taka ont disparu On s'est séparés pour... Cherchez pas vrai ? J'avais vraiment peur Alors Sakurai et moi sommes restés ensemble Et nous sommes... Euh... Et nous sommes venus de suite Donc ici pour... Tu sais, regardez Mais quand on est arrivés ici La porte était fermée On ne pouvait pas entrer à l'intérieur C'était fermé Et nous sommes arrivés ici Dès que la recherche a commencé Alors il n'y a aucun moyen que quelqu'un ait pu nous battre Alors c'est vrai dans ce cas Qui l'a fermé ? Et pourquoi c'était déverrouillé ? Je me demande la même chose La porte était fermée Quand la recherche des corps a commencé Mais... Maintenant elle est ouverte Il y a peut-être un secret quelque part Mais je vais probablement devoir quitter cet endroit pour moi... Pour le comprendre A toi Sakura Il y a de nombreux aspects pour notre incident cette fois Bien trop pour être honnête En considérant ça C'est peut-être bien de regarder en arrière tout ce qui s'est passé Vous avez-tu mon aide ? Non merci Sakura, ça va Bon Ok on a tout vu Ah oui d'accord C'est en quittant que j'aurais pu savoir Il n'y a qu'un moyen pour rentrer et sortir de cette pièce Au travers de la porte Dans laquelle Ina a dit qu'elle a été fermée à clé Il y a définitivement un verrou sur la porte Mais ça peut uniquement être fermé depuis l'intérieur Je ne vois aucun moyen de le fermer de l'extérieur La porte ne peut être fermée que de l'intérieur de cette salle Je me demande Hina et Sakura ont confirmé que la porte était verrouillée Après ils ont commencé à chercher pour les corps manquants Et la porte est designée de telle manière qu'elle ne peut être fermée que de l'intérieur Dans d'autres mots Quand Ina chez ici Quelqu'un était déjà à l'intérieur et avait fermé la porte Quand ils étaient finis Ils l'ont déverrouillée, ils sont quittés Et ils sont partis C'est pourquoi elle est déverrouillée maintenant Mais Ina a dit qu'il n'y avait personne qui aurait pu les battre pour venir ici Alors c'est certainement quelqu'un Bon ! Quoi ? Toujours plus ? Oh ! Je ne l'ai pas vu lui Mercuya Tu penses vraiment que Hiro a fait ça ? Je ne vois pas quiconque aurait pu le faire Quiconque d'autre Quand ils ont attaqué les meurtres et les disparitions ont arrivé Tout le monde avait un alibi Et la dernière chose que Ifumi a dit quand il est mort Ouais, il a dit le nom de Hiro Alors il n'y a aucun moyen de suspecter quiconque d'autre Ok ! Mais s'il l'a fait Pourquoi est-ce qu'il cacherait son identité avec ce costume bizarre ? Peut-être qu'il pensait que quoi qu'il arrive, il serait en sécurité tant que son visage est découvert Parce que c'est l'idiot du centenaire, tu vois Je veux dire, c'est vrai, il est un peu idiot Mais est-ce que tu penses que ce serait suffisant pour lui expliquer ça ? J'ai l'impression qu'il y a un indice caché en plein milieu Et c'est tout ? C'est tout ce qui te gêne à propos de ce cas ? Non, il y a plusieurs choses Genre, pourquoi est-ce que le tueur a essayé de cacher les corps ? Il a probablement pensé que si on ne trouvait pas les corps, on n'aurait pas pu compléter notre enquête Mais si c'est le cas, on a trouvé les corps plutôt facilement, non ? Encore une fois, on revient sur le fait que le coupable est un abruti Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il y a à voir ? L'autre chose qui me... Attendez, il avait dit quelque chose d'autre je crois Ah non, c'était triple point L'autre chose qui me dérange est... Pourquoi est-ce qu'il s'est embêté à tuer deux personnes ? Quoi ? Parce que tout ce que la règle dit, c'est que si tu peux tuer quelqu'un et réussir Tu réussis à passer ton examen, n'est-ce pas ? Alors si tu es le tueur, ta priorité numéro 1 est de ne pas être chopé Mais tuer deux personnes veut dire plus d'indices, plus de chances d'être trouvé Attends une seconde, peut-être ? Je vois, alors c'est ça ce que ça veut dire Tout va bien ? Ne me parle pas comme si nous étions amis Hein ? C'est quoi cette attitude ? Mais tu as mon appréciation Grâce à toi, je vais peut-être avoir un petit peu plus de fun avec ça après tout Ses mots mystérieux sont restés pendus dans l'air alors qu'il est parti Il a parlé comme s'il avait compris quelque chose Mais si c'était le cas Ça l'aurait tué de me dire ce que c'était ? Il y a peut-être un indice quelque part ici Peut-être que je devrais chercher ailleurs Il y a d'autres endroits que je connais déjà D'abord l'infirmerie où Ifumi a été trouvé La salle d'équipement où Taka a été trouvé Allons-y ! Quittons cet endroit Attendez une seconde, il n'y a pas moyen de se téléporter près du labo de physique ? Oui, il y a ! Je ne vais pas me fatiguer Voilà Ah la téléportation Cette école est vraiment magique, n'est-ce pas ? Pouvoir se téléporter comme ça Bon Partons par là C'est vraiment dommage je veux dire Taka avait enfin récupéré son énergie de vivre et Regarde-moi ça Oh ! Genocider Je dormais là quand le tueur a emporté le corps Oh je suis super énervé d'avoir manqué un événement ultra rare C'est tout ce que tu as à dire ? Ok, bon Ça me rappelle à propos du Troy qui était dans la salle d'art Il y avait du sang dessus Ça veut dire que le sang viendrait d'ici Ça veut dire que le corps de Taka a été bougé de la salle d'équipement En utilisant le Troy Les deux rooms sont au deuxième étage Donc c'est définitivement possible Cool Mais même si le Troy a été utilisé pour bouger le corps de Taka Et il foumit dans ce cas là Le corps d'Ifoumit était dans la salle d'infirmière au rez-de-chaussée Même avec un Troy il n'y aurait aucun moyen de le monter au deuxième étage C'est toujours un mystère total Je ne peux toujours pas analyser ça ? Voyons voir Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Ce tapis ? J'ai l'impression que j'ai vu quelque part Et récemment aussi Vraiment c'est tout ce que tu as à me... Sans déconner ? Bon ! Il est temps de se téléporter Au premier étage Ah bah c'est là c'est déjà sur place Poupideu Poupideu Pardon je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça Où est-elle ? Ah là voilà Céleste a trouvé quoi que ce soit ? Qu'est-ce que tu enquêtes Céleste ? Je n'enquête pas grand chose Pour être précise Je marche un peu partout Voir si Hiro se cache peut-être quelque part Et toi ? Oh tu sais Je regarde un truc ici et là La chose qui m'a manqué le plus à l'esprit maintenant C'est comment est-ce que quelqu'un pu bouger le corps d'Ifumi Comment Ifumi a été bougé hein ? Quand il a disparu Il était supposé être... Tu étais supposé être dans la firmerie n'est-ce pas ? C'est vrai C'est vrai Hina ne se sentait pas très bien Alors je suis resté derrière pour m'occuper d'elle Mais elle semblait aller de pire en pire Alors je l'ai amené aux toilettes Et quand vous êtes revenu le corps était parti On n'a pas pu être parti plus d'une minute ou deux par contre Ouais Hina a dit la même chose Alors dans ce cas le tueur était capable de rentrer à l'intérieur Et bouger le corps d'Ifumi dans un laps de temps si court Il semblerait Transporter quelqu'un d'aussi gros qu'Ifumi dans quelques minutes C'est... Je ne peux rien penser à quelque chose d'autre de plus impossible Voyons voir Marteau de justice 3 Celui qui a été utilisé pour tuer Ifumi Quelqu'un a déplacé le corps mais l'arme a été laissée derrière Il n'y a rien d'autre à voir A la future à un moment c'est qu'il y a quelque chose à boire dedans Après tout ce que j'ai passé Je suis complètement assoiffé Peut-être je dois regarder vite fait Hein il y a des poches de sang dedans Pour des... Pour des transfusions de sang j'imagine Ça ne m'aime pas par contre Je ne suis pas un vampire Oh une poubelle Hein c'est juste une poubelle normale Hein ? Attends il y a quelque chose dedans On dirait un petit... Un petit mouchoir C'est un mouchoir pour nettoyer les lunettes Et il y a une espèce de personnage dessus Ah mais c'est aussi couvert de sang Ah tu as trouvé quelque chose ? Oui il y avait un... Un tissu pour nettoyer dans la poubelle Un tissu pour nettoyer Et c'est sang... Et c'est sanglant À quiconque ça devait... À quiconque c'était Il y a dû avoir le... Euh... L'utiliser pour le... Oh pardon Pour nettoyer un peu de sang Mais qui ferait quelque chose comme ça ? Je n'ai pas la moindre idée Ouais moi non plus Mais c'est peut-être important Bien Vraiment ? Je ne peux pas utiliser ça comme preuve ? Céleste As-tu quelque chose d'autre à dire ? Quand ça a disparu ? C'est correct Ok Rien de différent Je pense que j'ai vu tout ce que j'avais à voir Ah ! Bien couillard Alors c'est là où tu étais Je t'ai cherché partout Ah bon ? Je vais te remercier pour ce que tu as fait Mais c'est pas comme si tu avais fait exprès Mais tu as fini par rendre ce jeu Notre petit jeu Beaucoup plus intéressant Euh... Tu devrais aller dans la chambre d'Hiro Oh ! Et... Laisse-moi te donner ceci Rends-moi visite dans la... Dans la... Dans la... Dans la... Dans la cafétéria C'est la note que Hiro a écrit pour plus en contre tous n'est-ce pas ? Tu t'en souviens bien Eh bien... L'écriture a été vraiment remarquable Alors ça m'a laissé une impression Dans tous les cas Ça rend les choses plus claires n'est-ce pas ? C'est un piège Qu'est-ce qu'il y a ? Les choses deviennent vraiment de plus en plus excitantes De quoi tu parles ? J'ai déjà repayé ma dette Je ne te dois plus rien maintenant Au revoir Elle a été dans la chambre d'Hiro Mais... Qu'est-ce qui m'attend là-bas ? Eh bien... A nous d'aller voir Non... Euh... Hop 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 Voilà Alors attendez Euh... La chambre d'Hiro c'est laquelle ? Elle est tout au fond Ok Là voilà C'est déjà étonnant que la porte soit ouverte La porte est déverrouillée ? J'imagine que je peux aller à l'intérieur Bien couillé elle est d'ailleurs gardée C'est peut-être pas une excellente idée Mais... Je vais essayer Oh mon dieu C'est la chambre d'Hiro Il y a plein de trucs bizarres ici Où est-ce qu'il a obtenu tout ça ? Encore plus important Il ne s'est toujours pas montré Ce qui veut dire que je ne peux pas vraiment me... Plindre si je n'ai... C'est pas sa permission Pour obtenir la chambre N'est-ce pas ? J'imagine Il y a tellement de choses ici Ok c'était ça Des trucs de sutra Des trucs pour la chiromancie J'ai vérifié la salle de bain Il n'y a rien là-dedans C'est... Oh ouais donc c'est plutôt sale Comment est-ce qu'une... Comment est-ce qu'une salle de bain peut devenir aussi sale ? Je ne m'étonne pas de Yasuo Hiro Je pense qu'il y a quelque chose dans ces boîtes en carton C'est des plans pour quelque chose Et... Quelque chose qui est fait de carton, plastique et du plâtre Est-ce que c'est Robo Justice ? Et c'est dans la chambre d'Hiro Mais attends C'est... C'est un truc Il y a quelque chose qui m'ennuie L'écriture n'est pas la même Est-ce qu'il y a d'autres ici à regarder ? Le lit C'est un lit normal Plutôt comme le lit de ma chambre Très bien Intéressant Oh ok Makoto Grande nouvelle Grande nouvelle Qu'est-ce qu'il ne va pas ? On a trouvé Kyoko Quoi ? Est-ce qu'elle va bien ? Où est-elle ? Attends Je n'ai pas fini Il y a encore plus grosse nouvelle Robo Justice s'est montré lui aussi Robo Justice C'était Hiro en train de porter le costume Enfin bon Dès que tu peux Va à la piscine Au premier étage Je pensais que Hiro et Kyoko se montreraient en même temps Et bon mais il vaut mieux que j'aille à la piscine Je me suis dépêché pour le premier étage Je sais vite que j'ai pu Et ils sont tous là-bas Ah oui je pensais bien Kyoko Mec j'ai vraiment eu la pire journée Hiro ? Euh Hiro ? Bah ouais Qui veux-tu que ce soit d'autre ? C'est une bonne question Pourquoi ? Pourquoi j'ai l'air comme ça ? Est-ce que quelqu'un est arrivé et m'a remodelé comme ça pendant que je dormais ? Est-ce que c'était les Illuminati ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? J'ai trouvé Hiro Il était enfoncé dans le casier de la piscine On dirait qu'il dormait Alors J'ai foutu un coup de pied et il est réveillé Tu n'arrives toujours pas à croire que tu m'aies donné un coup de pied ? Tu dois plus être un petit peu plus douce à ce sujet Je ne sais pas Caresser mon visage ou quelque chose comme ça Non Ca fait peur Enfin bref Kyoko Où est-ce que tu étais dans tout ce temps ? Tu as disparu comme ça sans la moindre trace Il y a quelque chose que j'avais besoin de vérifier Qu'est-ce que tu veux dire ? Ne t'en fais pas Je ne peux pas ne pas m'en faire Ne t'en fais pas Plus important Elle dit ça mais Est-ce qu'elle a la moindre idée ? Est-ce que c'est que des gens peuvent les... Pense que... Est-ce que c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'elle est l'espionne du maître du jeu ? Tout d'abord Hiro Tu as besoin de nous expliquer pourquoi tu es habillé comme ça ? Oh bah euh... Je veux dire J'en ai aucune idée Il y a une seconde j'étais endormi Et... Je ne sais même pas comment c'est arrivé Puis je me suis réveillé et j'étais là J'en ai rien à faire Fais quelque chose pour moi de ce costume Ca me fait du mal de juste te regarder Bah euh... Je ne sais pas si c'est cette chose mais je n'arrive pas à l'enlever Un petit peu d'aide Comment... Pourquoi faudrait-il quelque chose que tu ne puisses même pas t'enlever ? Je n'ai pas fait cette stupide chose Il y a un petit verrou à l'arrière du dos qui l'empêche de partir Ca a l'air plutôt solide Je ne pense pas que tu puisses l'enlever par toi-même On n'a pas d'autre choix Edons-le Ca a eu besoin de l'aide de tout le monde Mais lentement on a été capable de faire sortir Hiro du costume Ca a pris quelques minutes mais éventuellement on a réussi Enfin libre C'est pas un peu bizarre comment le costume va à Hiro parfaitement Encore plus sur le point Personne d'autre que Hiro n'était capable de porter ce costume Quoi ? Attends une seconde N'essaye pas d'avoir l'air innocent Les... Les schémas étaient aussi dans ta chambre En d'autres mots Il est évident que tout le monde sait que c'est toi qui a fait ce costume C'est vrai J'ai vu les schémas moi-même Ouais moi aussi Ah c'est évident Celui qui a mis le costume et qui partait à attaquer tout le monde C'était Hiro Est-ce qu'on devrait l'attacher et le baïonner ? Bonne idée Je voudrais pas qu'il tue quiconque d'autre M'attacher ? Attendez Je pense que ça va un petit peu trop loin Il est peut-être un suspect mais il dé... Mais il... Mais il mérite un traitement loyal Ouais Je veux dire Attaquer Schéma J'ai aucune idée de quoi vous parlez Tu ne pourras pas t'en sortir comme ça C'était... Ça a été décidé Tu les as tués Quoi ? Tu es qui ? J'ai aucune idée de qui tu parles Ça doit être un faux Hiro qui courait partout Tu es le seul qui pouvait porter ce costume Alors quiconque aurait pu être l'attaqueur Comment tu sais que je suis le seul ? Peut-être que tu devrais l'essayer par toi-même avant d'essayer de me mettre coupable Très bien Si tu veux être un salaud à ce sujet je vais l'essayer Sans même attendre Hina a essayé de commencer à mettre le costume Ah voilà Tu vois à quel point c'est large Je veux dire Allez quoi Je suis complètement aveugle là-dedans Je ne peux pas voir mes pieds ou quoi que ce soit Je suis surprise que tu aies pu aller où que ce soit dans cette chose Mais je te le dis c'était pas moi Et... Sans vouloir dire aussi Tu ne peux absolument pas te pencher à te pencher dedans Ça semble être un sacré manquement au design C'est même pas une chose gentille à dire Hein ? Je veux dire... C'est pas comme si je l'avais fait Je t'étais pris dans le moment Dans tous les cas Maintenant on sait pour sûr pas vrai ? Je veux dire C'est plutôt clair que personne d'autre que Hiro ne pouvait rentrer dans ce costume idiot Dans un... Dans un... Hina est ressorti de ce costume Et bien Tu vois maintenant tu n'as plus l'excuse Non mais c'est plus parce que tu es une fille C'est un autre mec alors Makoto vas-y Ok Contre ma volonté j'ai pris les pièces du costume sur le sol et j'ai commencé à les mettre C'est pas bon Les bras sont trop longs Je ne peux pas porter ça Tu vois ? On dirait que c'était impossible Tu as absolument raison Il semblerait que ce costume a été fait pour le corps d'Hiro parfaitement Bah alors c'est un autre costume Et de la voix qui regarde... Qui ressemble à eux mais qui leur aille bien Si tu insistes sur cette ligne de défense alors montre nous des preuves Des preuves Tu dis qu'il y a un autre costume n'est-ce pas ? Alors tu dois le trouver et nous le montrer Quoi ? Qui a quelque chose à faire ? Yro est le seul qui n'a pas d'alibi durant tout ce truc Est-ce que c'est pour quoi ? On sait que c'est lui Est-ce que c'est vraiment vrai ? J'ai aucune idée de ce qu'il s'est passé Est-ce que quelqu'un pourrait genre me le dire ? Que j'ai mon robot de justice Bon Allons lui dire Si tu ne me dis pas ce qu'il se passe comment est-ce que je suis supposé comprendre ? Je veux dire que je me suis rendu compte que quelqu'un a été tué pas vrai ? Et Makoto qui c'était ? Et bien deux personnes ont été tuées Takahe et Ifumi Quoi ? Deux personnes ? Pourquoi est-ce que tu flippes comme ça ? C'est toi qui l'as fait Mais c'est pas moi ! Attends une seconde J'avais deux personnes que ces deux-là ont été les seuls qui ont été tués ? En ce cas je sais qui l'a fait ! Tu ferais mieux de nous le dire alors Takahe et Ifumi se battait au-dessus de Alter Ego pas vrai ? Qui veut dire Alter Ego et Uchi Rom a dû l'avoir fait ! Je la vois Bien dommage Bien dommage Arrête d'essayer de nous piéger Je lui ai dit à un moment que tu l'as fait ok ? Mais je vous le dis Vous trompez ! Ah ! Je sais cette note ! La note ! Et dernière ? Quelqu'un a glissé une note bizarre sur ma porte Et voilà ce que ça disait J'ai trouvé un trou qui pourrait nous permettre de nous échapper Monokuma ne peut pas le trouver Alors ne le dis à personne Rendons-nous dans la... Dans la salle de... Dans la salle de télévision à une heure Alors je me suis rappelé et d'aller dans la salle Et pour une quelconque raison je me suis assoupi Le véritable tueur a dû me droguer quelque chose comme ça ! Pas la moindre chance ! Non, attends ! Il y a peut-être quelque chose La salle d'infirmerie avait des... Des produits qui auraient pu faire ça Que... Vraiment ? Je vous le dis, quelqu'un a essayé de me piéger Un passage secret, une chance de s'échapper Quelqu'un a écrit ça pour me piéger Même si c'est vrai Je dois vraiment être un poisson idiot pour mordre sur le moindre petit tapas qui flotte près de toi Et bien après avoir été piégé aussi si longtemps, même si c'est un mensonge Il faut toujours que tu ailles voir tu sais Mieux ! Ils ont... Pris dans mon désir de m'échapper Ils m'ont piégé ! J'achète toujours pas Et bien tu devrais ! Bien alors montre nous cette note Avec plaisir ! Je l'ai juste là dans ma... Euh... Poche On dirait que je l'ai perdu Ouais, bien sûr Mais s'il te plait, tu dois me croire ! Je ne me placerai pas une mouche ! Comme on l'a dit avant, si tu veux nous croire Tu dois produire des preuves Peux-tu nous montrer la note ? Je n'ai aucune particulière problème avec ce que tu dis Mais si tu veux nous croire, si tu veux qu'on te croie, donne-nous une raison Mais sans déconner, sérieusement ! Alors, son témoignage Bien, devions-nous continuer l'enquête ? Il n'y a aucun... Temps à perdre avant que le tribunal de classe ne commence Pourquoi on doit continuer l'enquête ? On sait déjà qu'il l'a fait Pourquoi ? Pourquoi tu les as tués ? Dis-nous Hiro ! C'est comme je l'ai dit ! Si c'était vraiment pour l'argent que Monokuma nous a offert ? Mais c'est ça ! Tu dois vraiment être... Tu dois vraiment être pauvre et c'est pour ça que tu... Attendez, c'est une fausse accusation ! Que quelqu'un m'aide ! Juste sois au moins content qu'on ne t'ait pas attaché et païonné ! Si tu as le temps de crier et de continuer, tu as peut-être le temps de chercher pour des preuves, non ? Ah, tu as raison ! Il faut que je trouve le second costume et cette note ! Mes pieds, ne m'abandonnez pas maintenant ! J'imagine que je ferais mieux de retourner en... à garder les corps J'allais demander à Toko, euh... Genocider Jack de... de changer avec moi Mais si elle et Sakura vont se battre, on va avoir droit à une catastrophe Ah bon, bye ! Un par un, tout le monde est parti Makoto, tu as une seconde ? Je veux que tu m'aides avec l'enquête Il semblerait que j'ai un peu de retard dessus Alors, euh... J'ai besoin de rattraper un peu Bien sûr, ça ne m'embête pas d'aider Mais est-ce que tu peux me prendre quelque chose ? Plus tard, quand on aura du temps Auras-tu me dire pourquoi tu es disparu ? Non ! Pour me rejeter de manière si simple ? Enfin bon, j'ai besoin de ton aide Ça t'embête pas, non ? Oh, ok Merci Alors, en ce cas, devrions-nous y aller ? Alors, donc Makoto, d'abord j'aimerais examiner les cadavres Examiner les cadavres J'arrive pas à croire que j'entende ça de la bouche d'une fille du même âge que moi Les corps morts ne mentent pas, tu sais Pour te dire la vérité, euh... Ah non, ils disent la vérité bien plus facilement que les vivants Je n'ai pas d'accord ? Comment est-ce que je suis posé répondre à ça ? Enfin bon, nous devrions nous dépêcher avant que le tribunal de classe ne commence encore Ouais, tu as raison Ok alors, montre-moi où sont les corps Ils sont dans la salle d'art Je dis que nous devrions aller là-bas d'abord Bon, et bien les amis, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui En fait, non, ils ne restaient pas longtemps avant le tribunal de classe, du coup je vous l'envoie maintenant Boum ! Alors, je viens juste de me rendre dans la salle d'art pour amener, euh... Kyoko voir nos amis les cadavres Et voilà ce qu'elle a à dire Kifumi et Taka Pendant un moment, Kyoko semblait devenir rigide Mais seulement pour un moment Très bien, commençons Elle s'est accroupie près de Taka sans hésitation Et a commencé à toucher et à vérifier son corps Les dossiers Monokuma avaient raison Ils ont été tués par une arme similaire Ses mouvements étaient tellement fluides Elle était si calme Waka Poet est confortable M'a rendu à moi un petit peu plus confortable Makoto, j'ai trouvé quelque chose Quoi donc ? Tu te rappelles la... La montre que Taka portait toujours sur sa main gauche ? Il en avait une ? Est-ce que tu es si aveugle aux gens autour de toi ? Est-ce que tu n'aimes pas les autres à ce point ? Non, c'est pas ça ! Enfin bon, tu disais qu'il avait une montre ? Regarde ! C'est cassé ! Tu vois, sur ses mains ne bouge plus, pas vrai ? Ça s'est probablement cassé quand il a eu sa rencontre avec son assaillant Et si tu fais attention Ces mains se sont arrêtées juste après 6h Alors ça voudrait dire Que la montre a été cassée un peu de temps après 6h ? La nuit dernière La nuit dernière, la montre de Taka n'a définitivement pas été cassée Et toi, combien de temps as-tu nous le fait attendre ? Ah oui, il a regardé à sa montre, c'est presque 10h Donc si ça a marché à 10h l'année dernière, ça n'aurait pas pu être cassé à 6h du soir Tu veux dire que ça a été à 6h ce matin Et ce n'est pas tout, regarde la main gauche de Taka Il tient quelque chose Tu as raison, il y a quelque chose de blanc là Est-ce que tu peux essayer de la récupérer ? Moi ? La rigidité cadavérique a déjà pris place Les garçons sont beaucoup plus adéquats pour ce genre de travaux manuels n'est-ce pas ? Ok Vu que je ne pouvais pas, même si je n'avais vraiment envie, j'ai attrapé la main froide de Taka La main froide était presque suffisante pour que mon coeur s'arrête de se battre Après quelques efforts, j'ai finalement été capable de sortir l'objet de sa main fermée fort Un bout de papier ? C'est tout ce qu'il avait ? Ouais, c'est tout Juste un petit bout de papier, ça ne semble pas une plus grosse preuve, n'est-ce pas ? Ça, je me le demande Kiyoko s'est ensuite tourné vers le corps d'Ifumi Regardons le corps d'Ifumi maintenant Peut-être qu'il y a quelques indices Ok, le morceau de papier Ok, un instant, j'ai envie de vérifier un petit détail Euh, le monoukma fire On va voir D'accord Ah, il ne donnait pas l'heure du meurtre Mais au moins, on l'a avec celle d'Ifumi, avec celle de Taka Oui, bla bla bla, ça c'est des choses qu'on avait déjà dit Avec les lunettes Voilà donc, Kyoko Alors, tu as trouvé quelque chose ? Effectivement, plus que ce que j'espérais à vrai dire Regarde-moi ça Une boule de papier ? Ifumi l'avait caché sur lui Caché ? Il l'avait caché dans son pantalon Alors, j'imagine qu'il l'avait caché fait exprès, n'est-ce pas ? Dans son pantalon ? Attends, tu veux dire que tu... C'était juste dans ses pantalons Enfin, dans ses chaussettes, quelque chose comme ça Je ne comprends pas ce que ça veut dire Enfin bref, regarde dans le morceau de papier Vas-y, ouvre-le Quand je pense que ça a été foutu dans ses pantalons Dans son pantalon, c'est un peu... Ça a vraiment l'air d'être... Il faudrait mieux que ce soit important, Ifumi Ou je te jure, je ne te pardonnerai pas Une note ? J'ai trouvé un trou pour être capable de nous échapper Monokuma ne peut pas le trouver Alors... Ah, c'est la note d'Hero Ça sent très familier C'est ça, c'est la même note que disait Hiro Ça veut dire qu'il disait la vérité Cependant, ce n'était pas exactement la même, n'est-ce pas ? Vous voyez ce que ça disait ? Que c'était dans la salle de... Le temps est différent Hiro nous a dit que la note disait à une heure Mais cette note demande à six heures Attends Juste parce qu'Ifumi avait la note Ça veut dire que c'était euh... Attends, juste parce qu'Ifumi avait la note ne voulait pas dire que c'était pour lui Une partie a été déchirée, n'est-ce pas ? Je pense que c'est euh... Que ça a un sens Ah ouais, un morceau qui a été déchiré ? Est-ce que tu pourrais t'expliquer un peu plus ? Pense euh... Pourquoi est-ce qu'il aurait ce morceau de papier tenu si fort ? J'en ai aucune idée Et c'était pas juste un morceau de papier qui se tenait ? C'était quelque chose de plus important ? Et comment est-ce que quelque chose d'important comme ça pourrait être euh... Or peut devenir juste un morceau de papier ? Est-ce qu'il faut que tu répondes ? Et maintenant tant qu'on y est, j'aimerais te dire une autre chose Les deux autres victimes cette fois avaient définitivement leur euh... Leur euh... Carnet d'étudiants avec eux Donc ça n'a rien à voir avec les meurtres Pas qu'il y ait aucune raison de croire que ça avait été euh... connecté Donc tu dis qu'il y a euh... qu'on a pas besoin de penser au euh... au carnet d'étudiants cette fois pas vrai ? Il finira... Si tu n'avais pas besoin d'y penser, je ne l'aurais pas mentionné Ce que je disais c'est qu'elles n'ont pas été utilisées pour euh... Elles n'ont pas été utilisées pour euh... pour les meurtres Il y aura peut-être un point où on en aura besoin C'est d'avoir ça Si on aura besoin de porter euh... qu'on aurait besoin de ça Je ne comprends pas Mais si Kiko dit que c'est important, je ferais mieux de garder à l'esprit Aaaaaah ! Écité, blabla... Allez, blabla, blabla, le tribunal de classe C'est dommage mais je suppose que c'est là où notre enquête se termine Va falloir que tu découvres le reste par toi-même et arrive à ta propre conclusion Ouais, tu as raison Bien, on ferait mieux d'y aller Ok Bon bah les amis, j'avais arrêté l'épisode avant mais je vais l'arrêter là Puisque euh... comme vous le savez, j'aime avoir la possibilité de pouvoir faire le tribunal de classe en un coup Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Donc voilà, c'était Aquasis Pour laisser notre aventure sur Danganronpan N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici ou en regardant cette vidéo en cliquant juste là N'oubliez pas de partager et on peut beaucoup m'être utile On se retrouvera au prochain épisode En attendant moi je vous dis à très bientôt C'est parti